Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le vendredi 26 février, voici l'actualité du jour. Ce drame à Camp de Masque, une adolescente et sa grand-mère ont été tués par un voleur qu'elles ont surpris chez elles en rentrant en milieu d'après-midi. Le petit frère de l'adolescente a lui aussi été agressé, il est dans un état critique à l'hôpital. Un suspect a été arrêté. Ce drame a provoqué une vive émotion et des tensions dans le quartier. Les habitants sont descendus dans la rue. Encore un délit de fuite, cette fois à Rosil. Un homme et une femme à moto ont été renversés par une voiture hier soir. Ces habitants de Quatre-Bornes ont été admis à l'hôpital Victoria. La femme est dans un état critique. La police recherche le conducteur. La place Marie-Reine de la Paix, théâtre d'une arrestation insolite hier. Un enseignant d'un collège privé de la capitale a été arrêté au moment où il allait fumer du Gandia avec deux de ses étudiants. Le prof a été arrêté. Les deux étudiants ont été autorisés à rentrer. Et on termine avec du football. Ce qui devait arriver arriva. Manchester United tirer au sort contre Liverpool pour les huitièmes de finale de la Europa League. Les ennemis de la Première Ligue vont s'affronter à deux reprises, le 10 et le 17 mars prochains. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.nu Sous-titrage Société Radio-Canada